Dans le film Inception, Leonardo DiCaprio voyage dans différents niveaux de rêve pour voler ou implanter des idées dans le subconscient d'autres personnes. Les rêves, ça nous fascine depuis des milliers d'années et c'est quelque chose qui est à la fois unique à chacun de nous, mais qu'on partage tous. Moi par exemple, je suis souvent incapable de me rappeler de mes rêves et quand je m'en souviens, la plupart du temps ils n'ont souvent aucun sens. Par contre, ma femme, elle, se souvient assez bien de ses rêves et ils sont souvent plus réalistes. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment les rêves se créent dans notre cerveau, et pourquoi on rêve et pourquoi on oublie si vite les rêves. On va aussi voir si on peut contrôler nos rêves, comme dans Inception, et si les rêves sont spécifiques aux hommes ou si les animaux rêvent aussi. Les rêves apparaissent pendant le sommeil, qui peut être divisé en deux grandes phases, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Ces deux phases constituent un cycle de sommeil et une nuit normale chez des adultes comportent entre 3 et 6 cycles par nuit, chaque cycle durant en moyenne 1h30. Le sommeil profond est la première phase, qui apparaît après l'endormissement, et on considère que c'est pendant cette phase qu'on récupère le plus. Le sommeil paradoxal, lui, apparaît à la fin d'un cycle de sommeil, et c'est en général pendant cette phase qu'on rêve. Les phases de sommeil paradoxal durent environ 20 à 25% de la nuit, et elles sont souvent plus longues dans les derniers cycles de sommeil. Sachant qu'on passe environ un tiers de notre vie à dormir, ça veut dire qu'en moyenne, on passe environ 6 ans de notre vie à rêver. Comment faire pour mesurer les rêves ? A part demander aux personnes de raconter leurs rêves au réveil, jusqu'à présent, le mieux qu'on puisse faire, c'est de mesurer l'activité du cerveau pendant le sommeil. Pendant le sommeil profond, l'activité du cerveau ralentit, ce qui est révélé par des ondes cérébrales avec une fréquence lente. On parle aussi de sommeil lent. En revanche, pendant le sommeil paradoxal, l'activité du cerveau ressemble beaucoup à l'activité du cerveau réveillé, et on observe de rapides mouvements des yeux. Par contre, le tonus musculaire est fortement réduit, et le corps semble comme paralysé. Et c'est d'ailleurs de là que vient le nom de sommeil paradoxal. On observe des caractéristiques à la fois de la veille et du sommeil. Des travaux récents suggèrent que vous pouvez faire des rêves pendant les deux phases de sommeil, mais la majorité des rêves semblent se produire quand même pendant les phases de sommeil paradoxal. On a longtemps considéré que c'est uniquement pendant la phase de sommeil paradoxal que les rêves apparaissent, pour plusieurs raisons. L'activité rapide du cerveau soutiendrait la conscience et le fait qu'on peut se rappeler de nos rêves. Les mouvements des yeux reflèteraient le contenu visuel des rêves. D'ailleurs, des chercheurs ont montré que l'activité du cerveau dans les zones associées à la perception visuelle était similaire pendant la veille et pendant les rêves. Et la paralysie musculaire serait une sorte de protection pour éviter de bouger et de se blesser pendant qu'on rêve. En plus de ça, 80% des personnes qui se font réveiller pendant la phase de sommeil paradoxal sont capables de raconter leurs rêves, contre seulement 10% s'ils sont réveillés pendant une phase de sommeil profond. Et le temps passé dans un rêve correspond à peu près au temps passé en sommeil paradoxal avant d'être réveillé. Je vous en dis un peu plus là-dessus juste après. Dans les années 1960, des chercheurs se sont aussi amusés à priver leurs participants de sommeil paradoxal et ont montré qu'en fait, après une période de privation, les participants dormaient plus longtemps en phase de sommeil paradoxal, comme si en fait le corps avait besoin de rattraper le retard. Ces résultats suggèrent donc que finalement, le sommeil paradoxal et les rêves ont une fonction vitale importante. Des travaux plus récents ont aussi montré qu'on pouvait détecter la présence de rêve à partir de l'activité du cerveau avec une probabilité d'environ 86%. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que si votre rêve comporte plus de pensée, c'est le cortex frontal qui sera plus activé, comme pendant la journée. Et si vous rêvez que vous marchez ou que vous courez, c'est le cortex moteur qui sera plus activé, comme pendant la journée. Vous l'avez compris, les zones du cerveau associées à certaines activités pendant la veille sont aussi celles qui s'activent le plus quand on rêve de ces activités. Si on a beaucoup appris sur comment les rêves apparaissent, pourquoi on rêve reste encore assez mystérieux ? Les rêves pourraient servir à chercher des solutions à des problèmes inconnus. Environ 70 à 80% des rêves seraient désagréables. Les rêves nous vont parfois faire face à des problèmes déjà rencontrés comme pour nous entraîner aux futures situations difficiles. Certains chercheurs pensent aussi que pendant le sommeil, le cortex tente de donner du sens aux informations en provenance du bulbe rachidien, à la base du cerveau. D'autres chercheurs pensent que le cortex forme lui-même les images et les idées qui composent nos rêves. Selon cette hypothèse, les rêves seraient en fait une façon pour notre cerveau de donner du sens à l'activité cérébrale un peu chaotique qui se produit pendant le sommeil. Parce que pendant le sommeil, les neurones se déclenchent de façon beaucoup plus aléatoire que pendant l'éveil. Ce qui expliquerait aussi pourquoi beaucoup de rêves nous semble complètement irrationnel. Il est aussi possible que le rôle des rêves soit différent en fonction de notre âge et de la maturation de notre cerveau. En fait, avec l'avancée des connaissances et des techniques pour mesurer l'activité du cerveau, au lieu d'avoir plus de réponses, on a souvent plus de nouvelles questions. Par exemple, si on pensait pendant longtemps que seul le sommeil paradoxal abritait les rêves, on sait maintenant que les rêves peuvent aussi apparaître pendant le sommeil profond, même si les rêves sont souvent plus riches pendant le sommeil paradoxal. Malgré toutes ces difficultés, des études très récentes suggèrent que pour se souvenir des rêves, une partie spécifique vers l'arrière du cerveau serait activité, la postérieure hot zone, une zone aussi associée à nos expériences conscientes. Avant de passer à la suite, dites-moi en commentaire quels sont vos rêves, avouables, les plus fous. Il semble qu'on oublie nos rêves au bout de seulement quelques minutes, voire seulement quelques secondes. Une étude de 2019 suggère que l'activation de neurones spécifiques empêcherait les rêves d'être mémorisés par l'hippocampe. Certaines études suggèrent que ceux qui se souviennent bien de leurs rêves, comme ma femme, sont aussi ceux qui se réveillent plus souvent pendant la nuit et sont assez facilement dérangés et réveillés par les bruits. Et c'est vrai que ma femme se réveille assez souvent, alors que moi, je dors souvent d'une traite et j'ai du mal à me souvenir de mes rêves. En fait, on ne se souvient souvent que des rêves faits pendant la dernière phase de sommet paradoxal avant le réveil. Donc, se réveiller souvent permettrait de se souvenir de plus de rêves. Une autre hypothèse est que se souvenir précisément des rêves n'est pas utile au cerveau et pourrait même être dangereux. Eh ben oui, si le rêve était conservé comme un souvenir, comment faire la différence entre rêve et réalité ? Certains d'entre vous sont peut-être capables de contrôler vos rêves. Vous êtes ce qu'on appelle des rêveurs lucides. Si des anecdotes existaient depuis l'antiquité sur l'existence de rêves lucides, il faudra attendre 1975 pour établir des preuves scientifiques de leur existence. Pour ça, des chercheurs ont demandé à des rêveurs lucides avant de s'endormir de bouger les yeux d'une certaine façon lorsqu'ils seraient dans leur rêve. Ils ont enregistré le mouvement des yeux pendant le sommeil paradoxal et ont confirmé qu'ils bougeaient selon la séquence préétablie. Dans une autre étude, en 2004, des chercheurs ont demandé à des rêveurs lucides de compter de 21 à 25 dans leur rêve et d'envoyer des signaux par les mouvements des yeux au début et à la fin de l'opération. Les résultats ont montré que le laps de temps entre les deux signaux était similaire au temps qu'il faut pour compter de 21 à 25 à l'état d'éveil. Apparemment, on pourrait tous apprendre à faire des rêves lucides avec de l'entraînement, comme par exemple noter dès le réveil nos rêves dans un journal ou encore en adoptant des routines dans la journée pour les tester ensuite dans nos rêves et se demander « est-ce que je rêve là ? » Difficile de demander à votre animal de compagnie de vous raconter ses rêves. Là encore, les quelques connaissances qu'on a reposent sur des enregistrements du cerveau qui suggèrent que tous les oiseaux et tous les mammifères possèdent une phase de sommeil paradoxale donc probablement font aussi des rêves. Un autre argument souvent présenté est d'observer les animaux bouger en dormant et reproduire des mouvements qu'ils font en étant réveillés, comme courir ou chasser. Des chercheurs au MIT ont aussi montré que l'activité cérébrale des rats était similaire pendant qu'ils parcouraient un labyrinthe et pendant leur sommeil, ce qui suggère que les rats rêvaient au labyrinthe. Et la correspondance était apparemment si forte que les chercheurs pouvaient même dire à quel endroit du labyrinthe rêvait se trouvaient les rats et s'ils marchaient ou couraient dans leurs rêves. On commence à peine à comprendre les rêves de façon scientifique. Il faut bien garder en tête qu'on est capable de lire l'activité du cerveau depuis seulement le milieu du XXe siècle, donc c'est encore très récent. Il est probable qu'on parvienne à mieux comprendre la relation entre les rêves et l'activité du cerveau grâce aux avancées technologiques, comme par exemple en utilisant des implants cérébraux, tels que le Neuralink d'Elon Musk. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo à ce sujet, alors abonnez-vous pour être sûr de ne pas la manquer. Si cette vidéo vous a plu, je serai peut-être intéressé par les vidéos qui s'affichent maintenant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et moi je vous dis à la prochaine ! – Sous-titrage Société Radio-Canada